bonjour et bienvenue encore une fois sur votre chaîne programme français la chaîne dédiée à vous les élèves de la première année du baccalauréat nous passons aujourd'hui dans l'étude de notre premier module et plus particulièrement le roman autobiographique la boîte à merveille alors voilà c'est parti déjà dans l'étude des chapitres de premier module la boîte à merveille cette oeuvre autobiographique d'ahmad safrioui est inscrite dans le cadre de la littérature maghrébine d'expressions françaises comme nous l'avons déjà vu dans la séance précédente étude générale de l'oeuvre cette littérature née pendant la colonisation française des trois pays du maghreb par la france nous parlons donc d'un petit pont culturel qui fait un lieu de rencontre de deux mondes différents le monde de la culture marocaine avec tous ses richesses et sa diversité et le monde de la langue française avec bien sûr la culture qui la véhicule vient de son enfance puis nous fait une présentation de la maison de d'arche ou a fait superstition les journées passées on sied les ennuis et les malheurs tout ça on va le découvrir dans des deux chapitres à venir dans la boîte à merveille ce n'est qu'un récit de vie ce n'est qu'un vécu quotidien ce n'est qu'une culture ce n'est que la boîte à merveille à tout de suite pour plus de détails voilà découvrons ensemble le premier chapitre on va essayer d'adopter ensemble cette méthode c'est à dire on va commencer par résumé général du chapitre ensuite événements principaux et par la suite les lieux et finalement les personnages premièrement le résumé résumé des chapitres quand on parle de la boîte à merveille d'ahmad sefriwi dans le premier chapitre de ce roman autobiographique on parle de narrateur maintenant adulte se souvient de son enfance et des va et vient chaque jour entre l'école coranique et la maison où habite avec sa famille à d'archuafat au fond d'une impasse la maison porte ce nom parce qu'une voyante y habite il se lève de bonheur pour aller au site situé à la porte d'herbe noëlla et dont le fki est un grand maigre barbu et toujours en colère l'enfant se sent seul et là un penchant pour le rêve et l'imagination aussi sa tête est elle peuplée d'histoires fabuleuses le narrateur redoute d'aller au bain mort qu'il considère comme l'enfer il aime courir dans le quartier et surtout vider sa boîte à merveille le lendemain sa mère raconte les disputes qui ont lieu dans le bain mort cette femme soutient devant les voisins que les siens sont d'origine noble et qu'ils sont les descendants du prophète une fois au cours d'une dispute avec rahma cette dernière lui a montré la réalité de ses origines nous voilà de retour passons maintenant aux événements principaux le narrateur adulte fait état de la solitude qui semble être son lot quotidien depuis l'âge de 6 ans remontant à son enfance il décrit les différentes locataires de d'art chouefa le fkih romsid et relate sa répulsion pour le bain mort malgré ses timides amitiés avec les bons bains de l'école coranique les véritables amis de narrateurs étaient des personnages imaginaires et les objets de sa boîte à merveille au passage des lieux on trouve d'art chouefa le msiède à la porte d'herbe noela la rue jf où habite le fkih et au passage des personnages on trouve le pronom personnel je l'autre c'est l'auteur le narrateur qui est le personnage principal la chouefa driss el oued sa femme rahma et leur fille zineb ensuite on trouve fatma bzeouia et la famille de l'auteur abdellah l'épessier l'allafatoum la caissière de bain mort et voilà c'est ainsi que cette séance est terminée merci de nous avoir suivi je souhaite à tous et à toutes une bonne préparation pour le régional qui n'est pas loin n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et vos questions concernant la boîte à merveille et à la prochaine vidéo salam alaikum